Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est une drôle de journée. En fait, aujourd'hui, on avait une super belle journée de prévue, on allait voir notre famille et tout. Mon chum s'est réveillé, il était comme, ah, on dirait que j'ai comme quelque chose dans la gorge, tu sais, je vais faire un test pour voir. Il est positif. Fait que, on ne sait comme pas où est-ce qu'il aurait attrapé ça, tu sais, ça serait sûrement à sa job, admettons. Dans la première semaine de Pâques, c'est sûr, tu sais, on a vu un peu de nos familles, mais, tu sais, ça peut prendre 5 à 7 jours, mais il n'y a personne de malade. Fait que, tu sais, on se dit, bon, ça doit sûrement à quelqu'un à sa job, mais il n'y a personne de malade non plus. Fait qu'on ne sait pas où est-ce qu'il a attrapé ça. Moi, pour le moment, je suis négative. Puis Arthur aussi. Bien, Arthur, du mieux que j'ai pu y faire le test. Ce n'était pas évident. Seul à lui faire. Puis, tu sais, c'est ça, il essayait de prendre le petit cutip et tout. Fait que, c'est ça, je vais être maman monoparentale pendant les 10 prochains jours, parce que, bien, à moins que je tombe positive, puis Arthur aussi, là. Bien, en fait, si je tombe positive, genre, mon job, il va remonter dedans, dedans le sous-sol, parce que là, dans le fond, il est en isolement au sous-sol. Fait que, c'est ça, il n'y a plus personne à côté de moi. J'ai lavé tous les draps, j'ai tout comme tout assinisé la maison. Mais en même temps, on dirait que, tu sais, dans ma tête, je suis comme raisonnée à ce que je vais peut-être l'attraper, ou en tout cas. On dirait que, tu sais, je ne suis comme pas tant sur le choc, parce que c'est fou comment que c'est virulent, genre. On dirait que, tu sais, c'était plus maintenant qu'on se posait comme question, genre, quand je vais l'attraper, plutôt que est-ce que je vais l'attraper, genre. Fait que, c'est ça. Puis, on a descendu la télévision de la chambre, en bas. Fait que, il s'est fait comme un setup. On avait déjà un matelas qu'on gardait. On avait vendu la base de lit, justement, mais on gardait le matelas. Parce qu'on savait que, c'est ça, on nous disait que ça allait être pratique, justement, s'il arrivait quelque chose. Puis, on va racheter une base de lit, là. C'est juste qu'on en voulait une moins volumineuse. Fait que, c'est ça qu'il s'est mis sur son matelas. Là, j'ai descendu la télé. Puis, il y a son PlayStation. Fait que, tu sais, il va voir. Il est quand même bien installé, là, pour vrai. Puis, je descends, ben, je mets la nourriture, comme, au bout des escaliers. Puis là, il vient, tu sais. Fait que, c'est ça. Grosse affaire. Fait que, ça va être quand même assez demandant pour moi. 10 jours, sans break. Ouais. Puis, sans aide. Fait que, c'est ça, ça va être assez, il reviendra pas. Par chance, j'avais fait l'épicerie hier. Puis, j'avais déjà, comme, tous les trucs, comme, dans la pharmacie et tout. Je ne sais pas si je vais me manquer de test éventuellement. Mais, en tout cas, sinon, j'imagine qu'on va en faire livrer. Mais, c'est ça. Moi, je vais, comme, me tester, je pense, à chaque matin. Puis, on verra, c'est ça, si j'en développe pas. Fait que, tout qu'une affaire, pour vrai. Puis là, ce matin, justement, en vrai, je me disais, vu que je me sens bien, tu sais, j'ai, 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 comme, fait de la popote. Fait que, j'ai fait une belle grosse soupe au poulet maison, poulet de noix. J'ai fait de la meal prep pour Arthur. J'ai aussi marqué, comme, tous les déjeuners, comme, sur une feuille, tout ça. Puis, je me disais, tu sais, si, admettons, je suis vraiment, ben, tu sais, si je suis vraiment malade, et, tu sais, moi, j'arrête Arthur. Fait que, c'est sûr que, tu sais, je suis malade, il va être malade. Mais, dans le sens que, admettons, je, je sais pas, là, tu sais, pour que mon chum, il aille des idées de choses, à quoi lui, quoi lui donner. Tu sais, admettons, si je suis malade, puis que je fais une sieste, puis que c'est l'heure qu'il dîne, ou que c'est l'heure qu'il se touche, etc. Fait que, bref, je l'ai, genre, fait. Puis, pour moi aussi, pour avoir un inventeur. Fait que, je l'ai faite un petit peu meal prep, puis je vais en continuer, je vais continuer à en faire. Fait que, ouais. Ah là là, je, c'est ça, on dirait, je sais pas si je le réalise, mais en même temps, on dirait que c'est ça, tout le monde l'entrape, fait que, ouais. Fait que, là, il est rendu une heure. Arthur fait sa deuxième tièze. Puis, je me suis dit que j'allais en profiter pour relaxer un petit peu, parce que, là, c'est ça, j'ai comme pas arrêté depuis ce matin. Puis, je me suis faite un petit café. Puis, je vais manger ça, je vais regarder une petite émission sur mon up top, parce que, là, c'est ça, j'ai pas de télévision ici. Ça me sentait comme, comme, comme bouffé dans, dans la chambre. J'ai ouvert aussi les, les fenêtres. Mais, c'est ça, on dirait que j'ai comme pas tant espoir, on dirait, je sais pas. Vous me direz, si vous, admettons, il y a un membre de votre famille qui l'aurait attrapé, puis que ça l'a pas contaminé les autres. Mais, admettons, que j'ai pas de temps à espoir. Puis, ouais, c'est ça. Mais, ça me fait la peine aussi pour mon chum, tu sais, de pas voir Arthur. Mais, en même temps, on veut pas prendre de risques, là, tu sais. Mais, dix jours sans le voir, Seigneur, il va s'ennuyer, là. Mais, tu sais, on va pouvoir se voir à distance, là, mais il pourra pas le prendre. Ouais. En tout cas, assez. Allez, tout le monde. Jour 2 de Covid. Et jour, il reste 9 jours, alors que je ne souhaite plus sous le monde. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je vais retrouver vraiment rough. Premièrement parce qu'Arthur n'a pas dormi de la nuit. Mais, il n'a pas dormi. Il a dormi trois blocs de une heure et demie. Avec des crises hantes, là. Genre, dans le fond, je sais pas trop ce qu'il y avait, là. Il faisait pas de température. T'sais, il semblait tout bien. J'y allais donner du temps propre. Parce qu'il a pleuri. De 9h40 à... La dernière fois que j'ai regardé l'heure, c'était minuit et demie. J'ai couché dans mon lit avec moi. Parce que là, j'étais à bout, là. Ça faisait presque trois jours qu'il ne dormait plus. Puis, c'est ça. C'était la crise et tout. Je sais pas. On dirait qu'il a mal à son oreille. On dirait qu'il se touche à son oreille. En tout cas, t'sais, il fait pas. C'est ça. Il fait pas de température. Tout était beau. T'sais, j'ai changé sa couche. Je l'ai bercé. Mais, il y avait rien à faire. Il était en grosse, grosse crise. Puis, après ça, ben, c'est ça. On a dormi ensemble. Mais, il est comme pas habitué. Fait que là, après une heure et demie, il s'est réveillé. J'ai l'air transféré dans son lit. Puis, c'était encore la crise. Fait que je suis allée le bercé. Puis, c'est rendormi après ça. Puis, une heure et demie. Elle va se réveiller à 4 heures. Encore une demi-heure. Puis, je m'en rends compte ce que je disais. Mais, en tout cas, après ça, on s'est réveillé à 6 heures. Fait que, ouais, j'étais pas mal fatiguée. J'ai fait une sieste ce matin à sa première sieste, en fond, de mort. Fait que, ouais, puis là, c'est ça. Je trouve ça quand même vraiment difficile, ici, t'sais, d'être tout seul, là. T'sais, comme là, il dort, mais, t'sais, il faut que je cranche le souper. Je tente, je le ménage après les courses. Et, ouais, je sors. Je lève mon chapeau à toutes les mains, en attendant. Puis, aussi, t'sais, je trouve ça quand même difficile de pas voir mon chum, là. On est temps, on va se voir dehors. J'ai mis un petit clip avant ça. Mais, ouais, on dirait, il n'y a pas grand-chose sérieusement qui me joue sur le moral dans la vie. Mais, d'être, comme séparé de ma famille, là, genre, ben, de mon petit noir et de famille, là, mon chum, Banjo et Arthur. C'est vraiment quelque chose qui me joue sur le moral, là, genre, là. Ils sont, là, je suis comme, je suis vraiment dépendante d'eux pour comprendre qu'on serait, je sais pas comment dire ça, mais, ouais. Pour vrai, je trouve ça vraiment difficile, là, aujourd'hui. Fait qu'en tout cas, on prend ça un jour le jour. Fait qu'il y a quasiment souhaité. J'étais, genre, avant, t'sais, quand je faisais mon test, j'étais, genre, j'espère qu'il est positif. Il était négatif, fait que, t'sais, je veux comme pas prendre de chance. Là, sérieusement, si Arthur s'appelait, là, je serais, genre, fuck off, là, on va plus s'isoler. Mais, avec Arthur, t'sais, il y a quand même la santé est déjà fragile. S'il faudrait qu'il lui arrive quelque chose, t'sais, je lui m'entraie, là, pour 10 jours dans une vie. Fait, bref. C'est ça. On ne mange pas. Les bonnes boulettes réconfortantes. C'est prêt. Regardez, en tout cas. Un gravy, mais avec du bouillon de poulet. Hum, et puis, t'as fait une purée de pommes de toque? Oui. Tchin tchin. Hum, tchin tchin. Bon appétit. Bon appétit, les amis. C'est vraiment bon, ta purée. Bon appétit. Encore negatif Je pensais, pour vrai, ça fait une question déçue, t'sais. Non mais pour vrai, c'est que je me sens quand même, mais j'ai plus de voix. Attendez, je vais fermer la télé. Hier, c'était justement Star Academy. Je peux pas croire que mon chum et moi ont manqué la finale ensemble. Non, je ne sais pas, on s'est bien pris. On l'a regardé en FaceTime. C'était vraiment drôle. On se FaceTime pas mal, vous voyez, la technologie, pour vrai. Hein? C'est ça? Puis, c'est ça, je pensais ce matin parce que, comme depuis, quand même, depuis que mon chum y a été testé, Genre, je me sens comme enplanée, puis la gorge, que ça me chatouille. Après ça, hier, je suis venue comme un peu ici. Puis là, ce matin, je me réveille, puis genre, j'ai comme pas... J'avais, là, ma voix s'est quand même améliorée, là, après mon café, puis tout. Mais, ouais, je me sens comme plus poni, puis j'avais comme presque pas de voix. Mais je suis encore négacée. Fait que, soit que je teste mes défauts négatifs, ou soit, j'ai genre poni un coup de froid, t'sais, d'avril, genre, à travers tout ça. T'sais, c'est sûr que j'avais pas très bien dormi l'année dernière, là. On se rappelle. Trois blocs de 1h30. Mais, je dois dire que cette nuit, par contre, Arthur a fait une petite paire cette nuit. Il a fait peut-être toute sa nuit, donc, de 7 à 6, et ouais. Fait que, je suis bien contente. J'ai une petite acrobate ici. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais mon petit coucou, il a commencé à romper. Hein, petite sœur? Bravo! Mon dieu, tu vas-tu commencer à grimper, ou non? Attends, je vais t'aider. Bon, c'est sûr que là, on est à la fin de sa période d'éveil, là. Mais, tu viens-tu le chercher? Fait qu'il est un petit peu plus fatigué, mais il est vraiment bon. Vas-y, petite sœur! Comme, souvent, là, il rentre, mais des fois, il se met en quatre pattes aussi. Hein, tu es bon? Allez, dis-toi! Bravo! Allez, viens-toi! Ah, t'es allé le chercher, grosse patate! Mais, ouais, je suis tellement fière de lui. C'est moins une nuit, puis tu rentres. T'es vide! T'es vide! Petit coucou! Fait que, c'est ça, je vais m'appréter à aller le coucher, justement, pour sa sieste. Puis, on se reparle tantôt, et je fais tellement dure, j'ai déjà l'air, t'sais, j'ai pas le temps de me préparer, là. Mais, en fait, t'sais, je pourrais trouver le temps, mais comme que j'ai jamais de temps, seule, quand j'en ai, je m'asseoir sur le sofa dans le cas de la mulescinose, et je souffle un peu. Ok, oui, ça, ça donne ça. Salut tout le monde, on se reparle une semaine, depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Il s'en est passé, des choses. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était lundi dernier. Voilà, on est rendu mardi, là, la semaine suivante. Parce que, c'est ça, je ne vous ai pas parlé, parce que finalement, j'ai attrapé le virus. On y est toutes passées, Arthur aussi. Puis, je dois vous dire que moi, j'allais eu quand même assez difficile. Je veux pas, ben, t'sais, je sais pas si je vous avais tant dit, là, mais admettons, à partir de samedi, t'sais, j'avais quand même des petits symptômes, là, quand j'avais testé positif. J'avais beaucoup, comme, un tout petit mal de corps, j'écoulement de mental, de la fatigue, vraiment plus, 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 pour vrai. Genre, c'est tout qu'Arthur, il faisait des siestes. Je dormais, moi aussi. Puis, le matin, surtout, puis l'après-midi. Malgré qu'il m'avait fait des bonnes nuits de semaine, là, après la dite nuit de l'enfant. Puis, c'est ça, après ça, ça s'est mis, genre, à s'empirer de jour en jour. Puis, le dernier vlog, je pense, je vous parlais, là, puis j'avais clairement plus de voix, là. C'est, comme, c'était vraiment intense, là, tellement que j'étais, comme, tout pognée. Puis, j'étais bien fatiguée, aussi, puis j'avais tout le temps un petit mal de tête. Ça fait, bref, c'était tout le temps ça. Mais, là, la journée d'après, bien, au cours de la journée, en fait, là, que je vous ai, genre, dit ça, lundi, ça a vraiment empiré. J'ai même refait un test dans l'après-midi, parce que j'étais, comme, là, ça n'a pas de bon temps, là, je sors. J'avais de l'hombre temps à fonctionner, tellement que j'étais, comme, c'était, comme, vraiment une bonne, vraiment très bonne grosse grippe. Puis, ça avait encore testé négatif, ça fait que, là, j'étais vraiment découragée. Puis, finalement, le lendemain, là, m'ont dit, ça a enfin sorti de positif, mais, genre, une toute petite ligne, là. Hé, c'était, là, vraiment, là, c'est pas l'autre, là, pas l'autre, pas l'autre. Mais, j'étais, comme, hé, fuck off, il est en monde, parce que, moi, j'étais vraiment chaos, là. Mon chum, il commençait à mieux aller. Lui, ça a, comme, été une vraie bonne grosse grippe. Mais, moi, c'était vraiment quelque chose. J'ai eu vraiment plus tough que tout le reste dans la famille. J'ai, comme, je suis restée au lit un bon cinq jours, là. Pour vrai, j'étais pas capable de rien faire. Puis, c'est ça qui était un petit peu difficile. C'est que, en mettant, les symptômes, c'était vraiment une grosse, grosse grippe. Mais, tu sais, d'habitude, une grosse grippe, genre, le lendemain, tu fais le mieux. Puis, là, tu vois de l'amélioration. Mais, c'était tout le temps soit stable ou ça l'empirait. Fait que c'était, comme, vraiment dur, je trouve, pour le corps, là. On dirait que, à un moment donné, l'énergie, ça affronissait plus, là, tu sais. Puis, c'était drôle parce que, des fois, c'était comme un peu des montagnes russes. J'avais peut-être une heure où, est-ce que, tout d'un coup, j'étais comme, hé, je fais vraiment mieux, tu sais. Puis, là, j'en profitais pour, mettons, me faire une bonne soupe ou quelque chose, genre. Puis, là, après ça, bang, ça redescendait. C'était vraiment comme weird. C'est vraiment bizarre comme maladie, pour vrai, là. Puis, mon chum, lui, lui, puis moi, on a eu des symptômes complètement différents. Puis, tu sais, ça vient de lui, là. C'est vraiment, en tout cas, je trouve ça bien spécial. Puis, malheureusement, Arthur aussi, il l'a eu. Ça a été une grosse journée intense. Oui, il faisait bien de la fièvre, beaucoup de fatigue. Oui, il faisait de la fièvre, puis la fièvre, elle ne descendait pas. Mais, ça a été une journée, 24 heures de fièvre. Puis, le lendemain, beaucoup de sécrétions. Il faisait des fièvres, des draçons, là. Et, c'était tellement difficile à faire, là. Il se débattait, mais, comme, on n'avait pas le cheval, là. On l'emmène, il était dans une mousseline. On le mettait sur le côté. En tout cas, on faisait la méthode de « je suis Sainte-Justine ». Mais, c'était vraiment difficile, parce que, c'est ça. Il ne voulait pas rien savoir, mais, on y faisait quand même. On n'avait pas le choix, là. Pour ces sécrétions, il y en avait vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, on ne voulait pas se rendre à l'hôpital. Parce que, c'est souvent ça le risque, là. C'est que les sécrétions, comme, tombent dans les poumons. C'est ça, en tout cas. Puis, il y a eu des misères à respirer, là. Il va venir, comme, encore, dans la façade, en difficulté respiratoire. Là, tu sais, comme, quand il respite, ça va, genre, sous les côtes. Fait que, tu sais, je surveillais bien ça, mais, ça allait bien. On y faisait, comme, des lavements nasaux, avec la suction, puis la poire. Puis, les fioles d'eau saline, là. On y faisait ça, genre, 4-5 fois par jour. Fait que, finalement, ça a fini par passer. Il a filé, comme, ça a été, comme, un bon 3 jours, là, mettons. Fait qu'un jour de fièvre, un jour, comme, 2 jours de chignage, puis beaucoup d'écoulement. Il y a encore une toute petite toux de temps en temps, mais vraiment pas intense. Moi, j'ai encore pas mal de sécrétions après une semaine. J'ai encore un peu de symptômes, mais ça va vraiment mieux, là. Tu sais, j'ai plus besoin de passer mes journées dans le lit. Mais, c'est ça, tu sais, je suis comme, quand même, je sais pas si on entend ma respiration, mais, genre, je siffle un peu encore. Puis, je douce encore un petit peu. Fait que, je me suis pas retestée, là, moi, à la position. Tu sais, mais, dans le fond, je sortirais pas cette semaine, non plus. Je prendrais juste pas de chance, puis, c'est ça. Fait que, anyway, j'ai pas l'air force, vraiment, de sortir, non plus. Je suis encore, quand même, pas mal fatiguée, mais vraiment, vraiment pas si intense que ça. Fait que, moi, tout qu'une affaire, ça a été vraiment quelque chose. Finalement, tu sais, on s'en sort bien, mais, c'est comme, c'est vraiment, je trouve, c'est ça, tu sais, c'est une maudite maladie. Ça a quand même été un bon timing, là, dans nos vies qu'on a appongé, hein, on se dit que tout, qu'on va finir par y arriver, mais, tu sais, je me dis, au moins, il n'est rien arrivé de grave, même si c'était bien inquiétant, on était tellement stressés pour ça, genre, « My God ». C'était comme, bien inquiétant, puis moi, à un moment donné, j'étais vraiment découragée, là. Genre, pour vrai, je me dis que si j'avais pas eu le vaccin, et j'aurais peut-être été un cas d'hôpital, là, pour vrai, tellement que je l'ai eu intense. Mais, bon, on ne saura jamais, là, mais, ben, ouais. Fait que c'est bien drôle que je trouve que mon chum et moi, on l'a pas eu pareil, là, non plus. Fait que, moi, tout qu'une affaire, mais c'est ça, c'est, tu sais, je me dis, « Bon, regarde, on n'avait pas de vacances de prévues, tu sais, nos vacances sont juillées, fait que je me dis, on aurait encore rien munissé. » Fait que, tu sais, c'était quand même un semi bon timing. Mais, tu sais, ils faisaient quand même doux à l'extérieur. Fait qu'on fait aller, comme, dans la cour. Ouais, mais il y a pas de bon timing, mais vous comprenez. Vous comprenez ce que je veux dire. Puis, ça va être fait. Mais, ouais, pendant un certain temps, là, j'étais tellement, là, j'étais tellement malade, puis j'étais comme, « Eh, genre, s'il faut que... » Tu sais, ils disent qu'on peut leur pogner, là. J'étais genre, « S'il faut que je leur pogne, là, fracotte, moi, je veux plus jamais voir personne. » J'étais tellement malade, j'étais comme, « Je veux m'isoler pour le restant de mes jours. » Je vois plus personne. Je boue de la vie. Ah ouais, vous dire à quel point que j'étais à bout. Fait que, bref, je voulais vous retenir un update plus... de façon racontée. Mais, c'est ça, c'est un update, on s'en tire très bien. Puis, mon chum, il va super bien, là. Il est retourné travailler, lui. Fait que, c'était sa première journée hier. Super bien été. Nous, ça faisait... Ça faisait plus que 10 jours, en tout cas, qu'il avait testé positif. Fait que c'est ça! On y est passé. Puis, si vous êtes dans cette situation-là, en ce moment, mais là, je sais pas. Vous êtes fortes. La petite soupe bouillon de poulet, là. J'ai mis ma recette sur Instagram, si vous voulez, là. C'était ma meilleure amie. Donc, sur ceci, je vais conclure le vlog maladie. Puis, on va se revoir dans des vlogs plus joyeux, promis. Bye, tout le monde!